Alors ça c'est hyper important, donc vous avez la machine qui va être alimentée à deux endroits, par en haut avec des plots, je vais appeler des plots, c'est des bois qui ne sont pas délignés, quand ce n'est pas déligné il y a encore les bordures, vous voyez qui ne sont pas droites, donc au dessus d'une certaine épaisseur ça va venir en haut, et quand c'est des petites planches ça va venir en bas, et comme ça les produits sont passés les uns après les autres pour ne pas mélanger différentes épaisseurs. Donc là vous cadrez, c'est laserisé, c'est enregistré dans la machine ? Oui, en gros oui. Pour chaque fois ? L'entrée de la machine se trouve face à moi, vous voyez Jérôme lui il est en poste décalé, il est en poste devant une table de préparation où il y a ses deux lasers, le poste de Jérôme c'est quoi ? Ça va être de présenter comme il faut ses produits à la machine. Donc il y a deux lasers, derrière il y a un ordinateur avec un écran tactile, et en fonction des qualités de bois, que ce soit du bois d'emballage ou du bois de construction, on a des programmes qui sont pré-établis. On a une cellule là, vous la voyez, la pof, une cellule qui vient donner l'épaisseur, l'épaisseur c'est 62. Pourquoi ça ne l'a pas marqué ? Ah pardon, 63 excusez-moi, vous voyez l'épaisseur ? Et de cette épaisseur là, c'est une info qui va être donnée, et Jérôme il sait qu'il faut qu'il fasse du... Tout à l'heure c'était le 162, 62. Oui, oui. Mais pourquoi tu as 63 et pas 62 ? C'est mieux en 63, depuis le début on a 63. D'accord, alors depuis le début on se trompe. Non, on ne se trompe pas. Donc ça nous permet également d'avoir un contrôle des épaisseurs des bois, tout au long du sillage. Alors là, regardez bien, tu peux pas nous faire un petit reverse sur celui-là ? Pas là, non. Pourquoi ? Non, 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 pas sur le 4 mètres. Tu n'es même pas courageux ? Non. Non, parce que je sais qu'il va se mettre. Bon, tant pis, tu vas nous le faire sur un autre. Ou pas. Alors là c'est assez impressionnant, vous l'avez vu ? La machine va adapter sa vitesse de... Alors regardez bien, on y va. Je vous commenterai la machine après. Les deux premiers outils vont venir grignoter la bordure et le rendre en plaquette. Ah oui ! Dans le bloc machine après vous avez 6 lames de scie qui sont complètement indépendantes entre elles. Vous me suivez ? Oui. Mais complètement indépendantes et qui viennent s'aligner à la demande du chier. Ah c'est ça, 18, 63, c'est ça ? Voilà ! En gros c'est ça. D'accord, ok. Et en un passage... C'est ce qui tombe là-bas. Oui, c'est ce qui tombe derrière. Oui, oui, oui. En un passage entre les deux cantaires que vous voyez là. Les deux cantaires ce sont des... On va dire des grosses demi-lunes. Avec quatre couteaux fer plats et en joue une scie circulaire. Donc ces deux cantaires-là, ça donne deux références. C'est les références des lasers. Mais les 6 lames qui sont derrière, entre les 6 lames, donc c'est une question d'intervalle. Entre les deux cantaires et les 6 lames, on peut faire 7 produits en un passage. Vous me suivez ? Oui, oui, oui. 7 produits en un passage. En minimum 15 millimètres d'épaisseur. En maximum 250 millimètres. Ça c'est les capacités de la machine.